Je soutiens le parti des Républicains, donc le parti de François Fillon qui a gagné les primaires en novembre dernier et c'est pour lui que je voterai pour les présidentielles en mai. J'ai commencé à m'engager quand j'étais en première terminale et puis après je suis arrivé à Paris en première année à Sciences Po. Je me suis aussi engagé dans la section ici à Sciences Po. J'ai été élu président de la section. Dans notre section il y a une centaine de militants qui sont engagés et qui viennent à nos événements, qui nous aident à militer, qui participent aussi aux groupes de travail avec les élus. Merci à tous d'être là ce soir. L'idée c'est de nous former à trois choses principalement, la prise de parole en public, puisqu'on peut être amené en tant que militant à parler dans des meetings ou même devant la presse, c'est l'objet de deuxièmes points, media training. Et on est amené chaque jour à débattre, débattre face à des inconnus qu'on peut croiser dans des opérations militantes, mais débattre aussi dans des débats plus formels qu'on peut faire à Sciences Po ou même dans la presse. Et c'est l'objectif de cette soirée. Un militant s'attracte et ça reproduit par cittacisme la pensée de son leader. Là vous êtes en train de vous dire mais est-ce que ça correspond à mes valeurs machin. Le temps des questionnements il est fini. Quand on est militant on n'est plus dans le questionnement. Ok on est dans le combat. J'étais pas vraiment engagée avant d'entrer à Sciences Po, mais c'est vrai qu'en fait on va juste parler à quelqu'un d'engagé, qu'on partage les idées et puis finalement on rentre vite dans le jeu, ça devient passionnant et du coup je suis un peu par hasard rentrée là dedans et maintenant ça me passionne. On s'engage pour la France qu'on veut avoir nous quand on sera actifs, quand on aura des enfants, etc. Dans l'ensemble je suis assez d'accord avec l'ensemble du programme de François Fillon. Après c'est vrai que je trouve que ces mesures économiques sont pertinentes dans le sens où il a vraiment comme objectif de réduire le chômage et il estime que tous les français doivent faire un effort pour sortir de la crise et ça je suis totalement d'accord avec lui. L'effort doit être collectif. Je pense qu'aujourd'hui quand on est jeune en France, quand on a 20-25 ans, se pose la question de l'emploi. Et la question de l'emploi elle va sur deux types de jeunes différents. Il y a un premier type de jeune qui est très éduqué, qui est très diplômé, qui ne trouve pas forcément d'emploi, qui peut venir de grandes écoles ou d'universités et qui pense à aller à l'étranger. Et finalement c'est ceux qui vont demain innover, entreprendre, c'est les ingénieurs, les entrepreneurs et il ne faut surtout pas qu'ils quittent le pays. La deuxième range maintenant, c'est la jeunesse qui se sent abandonnée. C'est la jeunesse qui est sans emploi, qui peut être dans une grande ville mais aussi dans des zones périurbaines. C'est une jeunesse qui est en détresse parce qu'elle ne sait pas du tout de quoi sera fait son lendemain, elle ne sait pas jusqu'à quand elle va pouvoir vivre avec des aides de l'État. C'est une jeunesse qui est finalement totalement abandonnée par l'État et par les hommes politiques. Je pense que Fillon peut changer quelque chose parce que ça fait cinq ans qui réfléchit à ce programme-là. Ce programme a été élaboré avec des chefs d'entreprise, avec des salariés, avec des fonctionnaires, avec des professionnels de tous les secteurs et je pense qu'aujourd'hui c'est le seul à même de redresser le pays et de donner à ces deux types de jeunes qui se côtoient et qui font tous les deux partie de la société française espoir en l'avenir et les détourner notamment pour les deuxièmes du vote Front National qui résoudra absolument pas les problèmes et au contraire qui les isolera et les plongera dans une misère noire.